Si votre nom était dans le dictionnaire, quelle serait sa définition ? Étrange question, n'est-ce pas ? Pourtant, si je vous demande un adjectif pour définir Michael Jordan, je suis sûr que vous le trouverez assez rapidement. La parole à Oncle Barack. Comme 23 millions de personnes, oui, j'ai bien dit 23, j'ai cliqué sur The Last Dance, la série documentaire qui retrace en 10 épisodes l'incroyable épopée des Chicago Bulls des années 90, la meilleure équipe de tous les temps, avec en son sein un certain que je regarde un film, un documentaire ou un événement sportif, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre l'entrepreneuriat et ce que je suis en train de regarder. Je l'avais d'ailleurs déjà fait sur cette même chaîne avec le film Le Roi Lion, je vous remets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Cette fois-ci, place aux leçons que l'entrepreneur peut tirer de la série documentaire The Last Dance. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Repongeons-nous dans le contexte. On est en 1997 et sur les six dernières années, les Chicago Bulls ont remporté cinq titres. Cinq titres de champions NBA. Autant dire que pour cette nouvelle saison 97-98, cette équipe est largement favorite. Pour des raisons qu'on verra plus tard, cette année constitue la dernière année de cette belle équipe, de cette équipe légendaire. Et c'est pour ça que le coach Phil Jackson a proposé à ses joueurs d'appeler cette année-là The Last Dance. La dernière danse, la dernière saison ensemble, la dernière saison pour marquer l'histoire. C'est l'histoire que ce documentaire raconte. J'ai en tout noté six leçons qui pourraient intéresser les entrepreneurs et qui sont tirées de ce documentaire. Parmi ces leçons, on verra comment passer de la souffrance à la victoire. On verra des questions d'auto-motivation, l'importance de rêver grand et plein de petits détails pour lesquelles j'espère vraiment avoir votre avis. Ce documentaire est tellement prenant, tellement inspirant, que près de 50% des personnes qui me suivent sur Instagram l'ont regardé. Alors, je suis d'accord, cette statistique était totalement inutile. C'était juste pour faire un peu de promo pour mon compte Instagram, que je vous invite à suivre. Et je vous invite surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube où vous retrouverez plusieurs vidéos sur l'entrepreneuriat. Je suis Kailou Momba, entrepreneur dans le digital, fondateur des entreprises Totem Experience et Adicom Days. Et chaque semaine, je publie un épisode de « A Someday Entrepreneur State of Mind ». C'est parti pour la première leçon. Entre son arrivée en NBA et son premier titre de champion, il se passe sept longues années. Pourtant, le public, les journalistes, ses collègues, tout le monde s'accorde à dire que Michael Jordan est l'un des plus gros talents que la Ligue n'ait jamais connu. Et pourtant, aucun titre. Malédiction s'est arrêtée quand MJ et ses coéquipiers ont décidé de sacrifier une partie de leurs vacances pour s'entraîner à la demande de Michael. L'année qui a suivi, il n'y avait plus photo. Les Chicago Bulls ont humilié Détroit. La scène qui suit ce premier titre est légendaire. On voit Michael Jordan en larmes, tenant son trophée d'une main et son papa de l'autre en criant « Seven Years of Struggle, Man ». « Seven Years of Struggle, Man ». Donc, vraiment, sept ans de galère, sept ans de souffrance. Et on voit qu'il savoure ce premier titre. On peut retenir que transformer une grande souffrance en une grande victoire procure une joie encore plus exponentielle. Et d'ailleurs, on l'avait évoqué dans la vidéo « Business Remontada » si vous l'avez vu sur cette même chaîne. La joie est vraiment tributaire de la souffrance. Et d'ailleurs, l'auteur Graham Greene dit que pour lui, la souffrance est partie intégrante de la joie. En gros, c'est une façon de dire que quand on a très faim, la nourriture est forcément meilleure. Malgré son énorme confiance en lui, ou tout simplement son égo, Michael Jordan le reconnaît volontiers. Il n'aurait pas pu être Michael Jordan sans Scottie Pippen, par exemple. Il n'aurait pas pu être Michael Jordan sans une grande équipe. Et il a cette phrase qui dit que « Le talent vous fait gagner des matchs, mais une grande équipe vous fait gagner le championnat. » C'est la deuxième leçon que je voudrais souligner. Monter une équipe de haut niveau n'est jamais chose facile, en sport comme au business. Mais pourtant, le documentaire arrive à mettre en avant un élément clé pour monter une super équipe, la complémentarité. Vous avez d'un côté Michael Jordan, le forcené, Scottie Pippen, le good guy, le good guy, le bras droit, le talentueux. Vous avez Steve Kerr, qui est le bon soldat. Et vous avez surtout l'extravagant Denise Roman. Alors lui, c'est la totale. Alcool, scandale, casino, Madonna, Carmen Electra, tatouage, piercing, teinture. Tout ce que vous voulez, Denise Roman représente vraiment un être à part. Denise Roman est en gros l'opposé de Michael Jordan en apparence et en caractère. Pourtant, Denise Roman a une qualité indispensable pour une équipe. Il est prêt à mourir sur le terrain pour aider un collègue. Et ça, l'équipe lui en a toujours été reconnaissante, malgré sa grande indiscipline en dehors du terrain. Donc, dans l'entrepreneuriat, on a plutôt cette tendance naturelle à recruter des personnes qui nous ressemblent. Est-ce que ce ne serait pas une erreur, j'ai envie de dire, puisque face à un problème, on aime bien avoir des personnes qui ont des qualités complémentaires aux nôtres pour pouvoir faire face à ces problèmes, pour pouvoir apporter de nouvelles solutions. Ça m'intéresse que vous me dites ce que vous pensez de ce point-là. Pour la troisième leçon, je vais évoquer une phrase qui m'a particulièrement marqué au tout début du documentaire. Phil Jackson, le coach, dit « Nous avons créé une image et tout le monde voulait faire partir de cette photo. » Pour moi, cette phrase représente la vision. On ne le répétera jamais assez. Pour rêver grand, il faut avoir une grande vision. L'idée avec une grande vision est de permettre à votre équipe d'avoir un idéal dans lequel ils se projettent et surtout, donnez aussi envie, que ce soit à vos adversaires ou à d'autres talents, de venir rejoindre cette vision. N'hésitez pas à clamer votre vision de manière forte. Michael Jordan n'était pas parfait. Le documentaire le montre. L'une des choses qui revient souvent, c'est un caractère tyrannique vis-à-vis de ses coéquipiers. Michael Jordan, n'hésitez pas à mettre une pression extraordinaire à ses coéquipiers pour être sûr qu'il donne toujours le meilleur d'eux-mêmes. Michael Jordan n'a jamais compris véritablement ce qui lui a été reproché, à part quand il a reconnu qu'il a été trop loin. Il n'a jamais compris parce que pour lui, le basketball est quelque chose d'extrêmement sérieux. et il ne conçoit pas de jouer avec des personnes qui ne prennent pas ce jeu-là autant au sérieux que lui-même. Alors, votre avis m'intéresse particulièrement là-dessus. Est-ce que vous êtes partisan d'un leadership dur ? Est-ce que vous pensez que l'objectif commun, l'objectif de l'équipe est forcément au-dessus de tous les feelings ? Personnellement, je pense que c'est là que se fait la différence entre le sport qui, pour rentrer dans la légende, récompense celui qui gagne le plus de points, le plus de championnats, alors que dans l'entrepreneuriat, alors ça, c'est mon avis, j'ai ce sentiment que pour être l'un des entrepreneurs africains les plus impactants de ma génération, je n'ai pas forcément besoin d'être celui qui génère le plus de revenus. Je considère que les indicateurs sont un outil indispensable, mais je mettrai toujours l'humain en premier. Mais encore une fois, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et pour être totalement honnête, cette pression que Michael Jordan mettait à ses coéquipiers, il la mettait également à lui-même, il était très exigeant avec lui-même et il la mettait également, et ça, ses coéquipiers étaient bien contents parce qu'il la mettait également aux adversaires avec un trash talk de très, très haut niveau. Et la sixième leçon que j'ai envie de tirer de ce documentaire, c'est l'automotivation. On le sait, quel que soit notre domaine, qu'on soit entrepreneur ou pas, on passe pas mal de temps à chercher des sources de motivation pour notre activité, pour se lever avec la force et faire ce qu'on a à faire. Il y a en général beaucoup de sources de motivation quand on démarre et qu'on est en bas de l'échelle et qu'on est loin de ses objectifs. Mais plus on se rapproche de l'objectif, et pire, entre guillemets, quand on domine son élément, son secteur, son game, ces sources de motivation sont de plus en plus difficiles à trouver, se motiver pour maintenir son niveau, voire accroître son niveau pour ne jamais être dépassé, sachant que tout le monde veut votre place. Pour faire face à ça, il a développé un système qui lui permet d'aller chercher de la motivation dans le moindre micro-événement. C'est assez dingue. Ça peut être quelqu'un qui a l'air de mal le regarder, ça va le motiver, il va vous sortir 50, 60 points sur le match. Quelqu'un qui ne lui a pas serré la main, quelqu'un qui a reçu un trophée juste avant le match, vous voulez dire que c'est lui le plus fort ? Ok, je vais vous montrer. Ce qui est dingue dans ce documentaire, c'est que lui-même avoue, il a dû parfois s'inventer des histoires pour allumer le feu en lui, pour garder cette motivation de battre tous les meilleurs joueurs de basketball du monde pendant une décennie. Et je voulais finir là-dessus parce qu'en tant qu'entrepreneur, les moments de moins, les moments de démotivation sont totalement normaux. Mais c'est notre responsabilité de trouver des mécaniques pour se rebooster pour une raison très simple. C'est ce que les leaders font. Voilà, je m'arrête ici. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un commentaire sur les différents points. Si vous avez vu le documentaire, il y a certainement des choses qui vous ont marqué et que je n'ai pas relevé. Et je vous dis à la prochaine. C'est parti pour la première leçon. Entre son arrivée en NBA et son premier titre de champion, il se passe sept longues années pour Michael Jackson. Michael Jordan. Entre son arrivée en NBA